Coucou, c'est Tiffany, formatrice en bonheur et créatrice du blog « Du bonheur et des livres ». Je suis heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Mes 8 conseils pour améliorer sa communication et éviter les conflits. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te conseiller 2 livres inspirants sur le sujet. Avant d'autres choses, j'ai une question pour toi. Aimerais-tu être plus heureux, heureuse dans la vie ? Si la réponse est oui, alors télécharge tout de suite mon guide sur le bonheur. Tu peux retrouver le lien pour le télécharger gratuitement dans la description. Maintenant, passons au sujet de la vidéo. Les conflits relationnels naissent souvent de problèmes de communication. En effet, nous avons énormément de difficultés à communiquer avec les autres et nous commettons beaucoup trop d'erreurs. Alors, comment améliorer sa communication pour éviter les conflits et même les résoudre au besoin ? Voici 8 conseils qui vont t'aider à avoir une communication efficace pour avoir des relations plus saines et apaisées. 1- Pratiquer l'écoute active pour améliorer sa communication Tout d'abord, j'ai remarqué que pour avoir une communication saine et efficace, il faut prendre le temps de bien comprendre l'autre. En effet, il ne faut surtout pas faire de conclusion active ou faire des suppositions. Parce qu'il n'y a rien de pire que de communiquer avec quelqu'un qui croit tout savoir et qui ne prend donc pas le temps de nous écouter. C'est pourquoi ne fais pas cette erreur et veille à bien écouter la personne. Pour cela, pratique l'écoute active. C'est une technique qui consiste à écouter l'autre sans l'interrompre, sans chercher à la convaincre ou chercher à se justifier soi-même. Autrement dit, on écoute l'autre jusqu'au bout. 2- Avoir un message clair pour éviter les conflits Souvent, les conflits naissent parce que nous n'avons pas su bien nous exprimer. C'est pourquoi il est essentiel d'avoir un message clair. Pour cela, prends bien soin d'exprimer clairement ce que tu ressens et ce dont tu as besoin. C'est-à-dire, fais une demande claire. Par exemple, si tu as besoin d'aide, dis clairement que tu as besoin d'aide et comment l'autre peut t'aider. En effet, avoir une communication efficace, c'est arrêter d'attendre que les autres devinent nos besoins pour les exprimer clairement. Ce conseil a juste changé ma vie en améliorant grandement mes relations. Alors, qu'attends-tu ? 3- Choisir le bon moment pour éviter les conflits Nous entrons en conflit avec les autres parce que nous ne choisissons pas toujours le bon moment pour communiquer avec eux. Alors, voici une règle simple mais essentielle à respecter pour améliorer sa communication et éviter les conflits. Avant de commencer à s'exprimer, demandez à l'autre s'il est disponible. Si ce n'est pas le cas, convenir d'un moment spécifique pour revenir sur cette discussion. Parce qu'il faut bien comprendre que l'autre n'est pas toujours disponible pour recevoir notre message et qu'il y a souvent un bon moment à trouver. Sinon, on risque de créer un conflit que l'on aurait pu facilement éviter. 4- Utiliser le « je » plutôt que le « tu » pour améliorer sa communication J'ai remarqué que c'est peut-être le conseil le plus efficace et pourtant celui que l'on respecte le plus difficilement. En effet, dans notre communication, nous parlons énormément de l'autre, lui prétend des intentions, sans jamais parler de nous-mêmes. Pourtant, s'il y a une seule chose dont tu peux parler avec une réelle autorité et sincérité, c'est bien de toi-même. Le reste n'est que suppositions hasardeuses et dangereuses. Donc, si tu souhaites améliorer ta communication et ne plus créer de conflits inutiles, commence par utiliser le « je » ! 5- Se montrer bienveillant pour améliorer sa communication Là encore, j'ai remarqué quelque chose d'incroyable. C'est que nous nous étonnons que les autres perçoivent mal nos messages alors que nous manquons totalement de bienveillance. En effet, il nous arrive fréquemment de nous adresser aux autres de manière agressive, suspicieuse, comme s'ils étaient presque nos ennemis. Alors, arrêtons de nous étonner qu'ils prennent mal ce que nous leur disons. En fait, pour améliorer sa communication, il faut absolument inviter la bienveillance dans nos mots, nos pensées et notre posture. Pour cela, arrêtons de voir les autres comme des gêneurs, des gens qui ne comprennent rien ou, pire, comme des personnes qui veulent nous faire du mal exprès. Stop ! Respire un bon coup et arrête de prêter autant de mauvaises intentions aux autres. Au contraire, fais preuve de plus de bienveillance, comprends que les autres sont souvent maladroits et qu'ils sont des difficultés à communiquer, ni plus ni moins. Ce conseil a vraiment considérablement amélioré ma communication et mes relations. Alors, lance-toi ! 6- Garder l'esprit ouvert et faire des compromis Quand on communique, il est essentiel d'être prêt à faire des compromis et à chercher un terrain d'entente. C'est pourquoi, pour éviter les conflits, il est important de ne pas rester trop attaché à ses positions et préférer avoir l'esprit ouvert. Car des relations apaisées, ce sont des relations dans lesquelles on ne cherche pas à avoir à tout prix raison en forçant la main aux autres. Bien au contraire. On cherche à s'ouvrir aux autres, à leur manière de penser et de faire. 7- Avoir le bon langage non-verbal pour améliorer sa communication J'adore ce conseil car on l'oublie trop souvent et pourtant il est vraiment essentiel. Pour avoir une communication efficace et bienveillante, il nous faut veiller à notre langage non-verbal et même au ton de notre voix. Pour cela, il y a quelques règles simples à respecter. 1- Établir un contact visuel et ne pas tourner le dos par exemple 2- Arrêter ce que nous sommes en train de faire et non pas pianoter sur le téléphone par exemple Avoir un timbre de voix bienveillant et non pas renfrogné. Notre corps et notre voix ont un impact considérable sur la qualité de notre communication. Donc, travaille là-dessus dès maintenant. 8- Bien gérer ses émotions pour avoir une communication efficace L'une des premières causes des conflits avec les autres, ce sont nos émotions qui débordent. De la colère qui nous rend agressifs, de la tristesse qui nous pousse à ne rien écouter et à trop nous centrer sur soi et du stress qui nous rend irrationnels parfois. Donc, si tu veux des relations apaisées et une communication efficace, gère d'abord tes émotions avant de chercher à communiquer avec les autres. Autrement dit, calme-toi, apaisse-toi, remonte-toi le moral avant, c'est important ! Qu'en penses-tu ? Voilà, c'étaient mes 8 conseils pour améliorer sa communication et éviter les conflits. Dis-moi en commentaire si ça t'a plu, je serai heureuse de te lire. Je te rappelle rapidement ce que nous avons vu dans la vidéo. 1- Pratique l'écoute active. Écoute l'autre jusqu'au bout. 2- Clarifie ton message. Arrête d'attendre que l'autre devine tes besoins. 3- Choisis le bon moment avant de communiquer. 4- Utilise le jeu plutôt que le tu. 5- Montre-toi plus bienveillant, bienveillante. 6- Garde l'esprit ouvert et fais des compromis. 7- Soigne ton langage non-verbal. 8- Gère bien tes émotions avant d'entrer en communication. Voilà, dis-moi en commentaire si ça t'a plu et clique sur « J'aime ». Et pour finir, je te conseille 2 livres inspirants sur le sujet. Tu peux retrouver les liens pour te les offrir dans la description. Le premier livre « S'affirmer et communiquer » de Madeleine Baudry et de Jean-Marie Boisvert. C'est le livre qui m'a le plus aidé à communiquer efficacement. Dans ce livre, les auteurs nous expliquent comment avoir des relations saines avec les autres et nous donnent des exercices concrets, simples et puissants pour nous aider dans notre communication. C'est un livre qui nous aide à nous sentir plus sûrs de nous et ça fait un bien fou. C'est pourquoi je te le conseille de tout coeur. Et le second livre « Les 4 accords Toltec » de Don Miguel Ruiz. Lire ce livre, c'est comprendre à quel point nous sommes trop centrés sur les autres et pas suffisamment sur soi. Et c'est à cause de cela que nous entrons trop souvent en conflit avec les autres. C'est pourquoi, si tu souhaites avoir des relations plus apaisées, alors lis ce livre « Il est essentiel ». Je te remercie de tout coeur d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, clique sur « J'aime » et abonne-toi à la chaine. En attendant la prochaine vidéo, souviens-toi, le bonheur ne s'attend pas, il s'apprend. Salut !